Bon lundi les pirates, vous avez réponse à tout j'espère parce que vous avez fait la formation cette semaine qui est réponse à tout, comment bien répondre à son conjoint quand il est en crise, quand il n'est pas bien, quand il vous dit je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir jamais plus, je t'aimerai, c'est pas possible. Toutes ces choses là, comment vous allez répondre quand vous vous sentez agressé, quand votre conjoint vous fuit, quand il vous dit qu'il ne vous aime plus, quand il vous dit que c'est trop tard, quand il vous dit vous aurez des réponses à tout et c'est dans la formation de cette semaine que répondre à son conjoint quand il est en crise. Alors hier dimanche je vous annonçais, je vous lisais un commentaire, vous avez bien, j'ai des commentaires de Carole sur le groupe Facebook qui expliquait qu'elle quittait le couple, le couple, qu'elle quittait le groupe parce qu'elle avait retrouvé son couple avec son conjoint et qu'elle souhaitait bon courage à tout le monde. Et j'ai lu quelques commentaires à ce commentaire et les commentaires disaient mais est-ce que vous pourriez raconter l'histoire de Carole ? Alors on a lancé un message à Carole, on espère qu'elle va nous écrire son histoire complète. Et bien ce que je vais faire aujourd'hui c'est je vais vous lire quelques messages qu'elle avait mis juste avant que le couple se retrouve et vous voyez qu'elle aussi elle était passée par des moments difficiles, alors Carole on ne dit pas son nom, etc. Donc c'était un message qui avait lu, alors je vais garder les dates, donc 15 jours avant le fait qu'elle vous ait dit ça y est j'ai retrouvé 15 jours, 3 semaines avant, elle disait, hello latin, comme je le disais il y a 10 jours je suis en plein bad birthday, alors bad birthday c'est une expression de pirate qui dit ça fait un an que mon conjoint gna 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 et donc je suis au fond du trou. Un an de la bombe, le bouquet final sera le 3 juillet, on peut le dire, le jour où j'ai découvert et Criseux était en séminaire et cette année Criseux était en séminaire comme l'an dernier durant la bombe, normalement cette année Pansement ne sera pas convié à ce séminaire. Du coup pour me changer d'idée, pas de Nutella, pas d'apéro mais juste courir, et bien ça c'est excellent, elle avait déjà compris Carole qu'effectivement même si elle n'était pas bien, elle n'avait pas encore retrouvé son conjoint, il fallait courir pour montrer qu'on avait changé. J'en ai bavé, je suis allé courir, j'en ai bavé, mais car je n'ai pas recouru depuis 6 mois, mais ça fait du bien. Et oui, le sport, je vous ai indiqué dans la vidéo d'hier aussi, que le sport va vous créer de l'endorphine et de l'adrénaline pour être plus en forme. Alors j'étais indulgente avec moi-même, alors qu'avant j'étais très exigeante envers moi-même et les autres, et Carole nous disait hier qu'effectivement c'était une des clés qui avait permis de récupérer son conjoint, j'ai beaucoup changé. Donc j'ai fait 25 minutes et là je profite du paysage car, voilà, je profite du paysage, après on ne va pas dire trop de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Toc tuc tuc tuc, non, alors comment je fais ? On va le faire comme ça, j'espère que ça va être bon. Ensuite il y avait une, bon, le 3 mai, apparemment, c'était le jour d'anniversaire. Bonjour à tous les pirates et aux jeunes mousses et bon anniversaire au capitaine. Je n'ai pas de cadeau à vous offrir Bruno, mais je me suis offert mon propre cadeau, à savoir une promotion dans ma boîte. Vous voyez qu'effectivement, quand on change de boulot, eh bien on peut arriver à faire des choses. Moins de responsabilité et plus de salaire. Ajoutez cela, Criseux est à l'armée pour 3 semaines, cette séparation renforce nos liens. Il me fait quasiment tous les jours des messages avec des bisous, des mots d'amour, etc. Bref, la vivelle est belle, je suis avec mon amoureux. Il a 4 ans, ce n'est pas mon pansement. Et le latim, quelques mois avant, on se motive, on se lâche prise, on devient focus sur nous-mêmes. Criseux m'a remercié en me prenant des bras, de ne pas avoir lâché l'affaire, car comme il dit, c'est lui qui dit, j'ai vrillé grave, je me suis perdu, mais tu n'as pas lâché. Et je t'en remercie d'avoir sauvé notre couple. Alors courage à tous. Vous voyez que même si 3 semaines avant le message de Carole avait eu un coup de mou, c'était déjà pas mal. J'espère que vous allez bien quelques mois avant, alors attendez, alors c'était juste après, et que vous n'avez pas fait d'excès de chocolat pour Pâques. Ma question va paraître bizarre, mais comment faites-vous pour pardonner ? Ok, Criseux se reconnecte, ok, Criseux est doux, ok, Criseux est tendre, mais le problème vient de moi. Je n'arrive pas à accepter le fait qu'il m'ait trompé, à pardonner quoi que ce soit, et qu'il m'ait menti, qu'il soit foutu. Je me suis bien, ok, je suis bien car je profite des moments ensemble, mais cette douleur me revient à la figure. Donc vous voyez que, voilà, même les pirates qui ont réussi ont encore des doutes, parfois se disent, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à pardonner, etc. Donc vous voyez avec Carole le chemin que les pirates ont parcouru, donc je voulais vous lire quelques-uns des posts sur Facebook de Carole. Alors si vous voulez retrouver le groupe Facebook, vous allez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des centres de formation, dont la formation de cette semaine, Avoir, Réponse à tout, et on va en parler, et vous aurez aussi des discussions entre pirates. Les pirates parlent beaucoup en commentaire de ces vidéos, parce que vous regardez la vidéo, vous n'avez pas besoin de changer de site internet, vous écrivez directement ce que vous avez à dire, les commentaires sur la vidéo, ce qui vous a plu, comment vous allez le mettre en place, quelle est la formation de la journée que vous avez mis en place, toutes ces choses-là, c'est en commentaire sur YouTube, c'est le plus pratique, et c'est là où vous adorez aussi parler. Allez, on parle de la formation de cette semaine, puisqu'on est un lundi, il y a encore du temps pour parler de cette formation qui nous fait kiffer. Alors votre conjoint, bien sûr, vous a donné son point de vue, il voulait se séparer, il ne veut pas rester avec vous, donc comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour le convaincre de rester avec nous. Alors il n'y a pas de méthode infaillible, évidemment, ni de garantie de succès, évidemment, on ne fait pas de la manipulation, comme le silence radio, comme le lettre magique, ou comme le film où je te suis, ou le no contact, il y a différents mots. Chaque conjoint est unique, évidemment, et chaque objection est différente. Mais vous savez qu'au plan macro, vous vous apercevez que toutes les relations, finalement, vont bien se terminer si vous faites ce qu'il faut, parce que la crise se termine à 100%, et les relations passements, à moins que vous soyez complètement à côté de la plaque et que vous n'étiez pas du tout à l'application de l'information, les relations passements se terminent aussi grâce à votre travail et grâce à la mise en application de votre travail. Donc je vais vous donner quelques techniques complémentaires à ce qu'il y a dans la formation aujourd'hui, c'est toujours très intéressant dans les vidéos du jour de vous donner des compléments à ce qui se passe dans la formation. La formation, c'est le truc le plus dur, c'est le plus efficace, c'est ce qui vous aide le plus, mais vous pouvez aussi, de temps en temps, compléter les formations en regardant les vidéos et en mettant en application ce que je vous dis dans les vidéos, c'est toujours un plus par rapport à la formation. Alors les vidéos ne suffisent pas pour récupérer le conjoint, les vidéos sont là pour vous donner la grinta, pour vous expliquer le pourquoi, et les formations pour vous expliquer le comment. Donc vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le principe de réciprocité. C'est le fait de rendre l'appareil à quelqu'un qui vous fait du bien ou qui vous fait du mal. Si vous montrez à votre conjoint que vous êtes prêt à faire des efforts, que vous avez changé, que vous repassez des bons moments ensemble, que vous savez faire des concessions, comme pour Carole tout à l'heure où vous êtes moins exigeante, que vous savez faire maintenant des compromis pour lui ou pour elle, et bien évidemment quand vous ferez ça, votre conjoint sera plus enclin d'en faire pour vous. J'avais été en coaching l'autre jour avec une personne, je lui fais un petit clin d'œil, peut-être on se reconnaîtra, elle est d'origine allemande, qui était très en colère encore et qui ne comprenait pas pourquoi son conjoint ne pouvait pas se rapprocher d'elle comme elle le voulait, aussi vite qu'elle le voulait. Il y avait du mieux, mais ce n'était pas si vite. Et bien elle avait trop de colère. Et la colère c'est un barrage. Donc cette personne a commencé à travailler sur sa colère, d'ailleurs elle était en colère contre tout, contre son mari, contre l'expansement, etc. Et ça faisait une barre entre eux, effectivement. Là vous allez finalement montrer que maintenant vous êtes moins exigeant et que vous êtes plus enclin à faire pour vous aussi plus de concessions. Peut-être qu'avant vous disiez, non mais moi je n'aime pas voyager, c'est bon. Et bien aujourd'hui vous allez être plus à même à faire des concessions, à dire, écoute oui, moi je peux t'accompagner, pendant que tu iras faire ta visite des musées que tu adores, ben moi je resterai bouquiné à la maison, ou j'irai à la plage, ou je ne sais pas quoi. Mais on peut voyager avec. Et le fait de dire, écoute tu vois, moi effectivement j'ai bien vu que pendant quelques temps je n'étais pas enclin à voyager avec toi, mais finalement j'ai bien réfléchi, je trouve que j'ai eu tort, et que c'est bien de le faire maintenant. Mais tu vois, tu avais eu tort, ben oui tu as raison, hop, du coup on est d'accord. Plutôt que de dire, non mais regarde on a voyagé quand même, l'an dernier on est allé dans les pouilles. On n'est pas obligé de dire qu'on n'est pas d'accord, mais on peut dire qu'on est d'accord. Donc vous pouvez aussi utiliser le principe de cohérence, c'est le fait d'agir en accord avec ses paroles, ses valeurs et ses engagements. Évidemment, si vous vous rappelez à votre conjoint les promesses que vous lui avez faites, les fumes, les, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, vous dites, ah ben tiens je t'avais promis de te passer prendre un gâteau, oh je n'ai trouvé un que c'est extraordinaire. Alors ne dites pas, tu vois j'avais promis je le fais moi, je ne sais pas comment pense-ment, évidemment. Mais vous dites, ah ben tiens j'avais promis d'aller chercher un gâteau, et quand j'y suis allé, etc. Donc vous rappelez à votre conjoint les promesses que vous tenez. Et vous n'êtes pas lourd en revanche en disant, oui mais tu m'avais promis qu'on ne s'aimerait toute la vie. Donc vous évitez ce genre de choses. Ne parlez plus du passé avec votre conjoint, la phase 2 est terminée, votre conjoint est en phase 3 et soit votre relation va se terminer, soit vous allez en phase 4, ça va dépendre de vous. Si vous allez déjà vous positionner en phase 4, vous avez une formation qui s'appelle comment, règles de fonctionnement du couple en phase 4, et bien vous allez pouvoir avoir ces données, vous allez pouvoir avoir des moments heureux, et vous allez pouvoir être plus fidèle à vous-même, à vos besoins, à vos envies, et vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Bon, vous évitez de dire, tu te souviens quand tu m'as dit que tu m'aimais pour toujours, tu te souviens quand tu m'as dit que tu ne m'équiterais jamais, que tu étais trop tout pour moi, tu t'en rappelles. Non, ne faites pas ce genre de choses, ce serait dur à vous dire, oui mais tu as vu tout ce que tu m'as fait toi après, et puis tut, 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 le ping-pong qui vont faire ça. Ne rappelez pas le passé, parce que pour l'instant en tout cas, votre conjoint n'a pas la même vision du passé que vous, donc si vous lui dites, tu te rappelles quand on s'était marié, tu m'avais dit qu'on s'aimerait toute notre vie, et là tu vois, tu te trahis toi-même. On oublie tout ça. Je sais qu'il y a des psys ou des coachs qui vous conseillent de faire ça, évidemment c'est toujours une catastrophe. En revanche, vous pouvez utiliser le principe de rareté, c'est le fait d'attribuer plus de valeur à ce qui est rare, limité et menacé. J'étais en coaching hier après-midi avec quelqu'un qui me disait, je n'avais pas eu mon épouse depuis longtemps, on a parlé 1h20 ensemble, c'est trop, c'est trop, il y a reconnu d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire, on va reparler du couple. Utilisez la rareté, c'est-à-dire parlez 10 minutes, un quart d'heure, et dites, je te rappelle plus tard, parce que j'ai un truc à faire. Du coup, votre conjoint va voir que vous avez changé, que maintenant vous êtes percutant, en 10 minutes, un quart d'heure, que vous êtes une personne unique, que vous êtes une personne exceptionnelle, parce que vous avez changé. Et du coup, votre conjoint va se dire dans sa tête, est-ce que je ne fais pas une erreur de partir, parce qu'il a changé, parce que ce n'est plus le même. Ça vaut le coup peut-être d'essayer, ça vaut le coup de ne pas rendre mes enfants malheureux, surtout que je vois que mon conjoint actuellement, il est totalement, mon pansement est totalement à côté de la plaque. Évidemment, éviter de, je sais que tu ne trouveras pas quelqu'un comme moi, quelqu'un qui te connaît si bien, quelqu'un qui t'aime si fort que moi, tu ne trouveras personne qui t'aime aussi fort que moi, éviter ce genre de choses. Éviter de dire, tu ne sais pas que tu ne vivras des choses extraordinaires qu'avec moi. Ça, ce n'est pas bon. l'horreur T, c'est intéressant, parce que vous allez vous appeler de façon courte et intense, mais ne dites pas que vous êtes absolument indispensable, que vous êtes rare. Ne montrez pas qu'elle a tort ou qu'il a tort de vous laisser. Donnez-lui envie, laissez-lui vous désirer, laissez-lui comprendre que vous avez changé, et tout ça, ça va vous aider à récupérer votre conjoint en crise. Alors, dans la formation réponse à tout, évidemment, on va reparler de désir. Si vous arrivez à avoir les bonnes réponses, sans être trop brutal, en étant fin, en étant équilibré, en étant élégant, en étant séduisant, eh bien, vous pourrez refaire en sorte que votre conjoint est à nouveau pour vous, de l'attirance, de la passion et du plaisir. Votre conjoint s'est éloigné, votre conjoint s'est ennuyé avec vous, votre conjoint était frustré avec vous, eh bien, si vous montrez que vous avez changé, si vous montrez à votre conjoint que maintenant, vous lui apportez des choses, eh bien, vous aurez une remise en question profonde de votre conjoint. Vous savez que votre conjoint a une grande souffrance pendant cette crise de couple, pendant cette phase 3 du couple, pendant cette crise existentielle, où il s'interroge sur ses choix, ses valeurs, ses aspirations. Votre conjoint cherche à se retrouver, à se réinventer, à s'épanouir et c'est évidemment, ça a eu un impact majeur sur votre désir sexuel. Et le fait d'avoir maintenant des bonnes réponses, de ne plus créer de stress, va permettre de, finalement, réaugmenter ce désir sexuel, de le transformer. Votre désir sexuel était à un moment donné perturbé avec votre conjoint. Aujourd'hui, grâce au fait de ne plus mettre de pression, d'avoir les bonnes réponses au bon moment, vous allez pouvoir relancer le désir de votre conjoint, vous allez pouvoir diversifier votre désir et vous allez pouvoir intensifier le désir, évidemment. Juste en ayant des meilleures réponses, ça va venir en complément de la formation sur le désir. Je vous rappelle que toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo et ce désir que vous allez pouvoir, grâce à la formation, notamment sur la réponse à tout, va vous permettre d'apprendre, de réapprendre à rire avec votre conjoint et parce que c'est bon pour la santé, mais aussi parce que ça va restimuler votre désir sexuel. Le désir sexuel, il est fluctuant, notamment pendant les crises existentielles. Le désir sexuel, c'est la motivation qui pousse à rechercher, à vivre des expériences sexuelles avec soi-même, évidemment, mais surtout avec un partenaire et c'est une composante, le désir important de la sexualité et de votre bien-être. Pendant un certain temps, votre conjoint a été attiré par la facilité, a été attiré par la légèreté de pansement. Aujourd'hui, vous savez que le désir de votre conjoint va être à nouveau fléché vers vous parce que vous allez avoir les bonnes réponses que vous allez apprendre dans la formation. Vous savez que le désir sexuel est lié aux facteurs biologiques, les hormones, les neurotransmetteurs, les phéromones, les récepteurs sensoriels, évidemment. Donc, vous allez utiliser votre corps, votre regard, votre rire pour accentuer ces facteurs biologiques dans la faveur du couple. Vous savez que aussi, le désir est lié à des facteurs psychologiques, les pensées, les émotions, les fantasmes et les croyances. Donc, c'est pour ça que les mots et le comportement que vous allez acquérir dans la formation vous permettra de changer les émotions, les pensées et les fantasmes de votre conjoint. Vous allez améliorer puisque le désir est lié à la relation. Vous allez avoir une meilleure communication grâce, évidemment, aux nouveaux mots que vous allez employer, grâce à la confiance, grâce à la complicité, grâce à l'intimité. Évidemment, tous ces facteurs, les facteurs relationnels, vont faire que soit vous allez vous éloigner, soit vous allez vous rapprocher avec une harmonie et vous allez enrichir toute votre relation, y compris la relation sexuelle. Et vous allez changer aussi les facteurs contextuels. Je vais arriver grâce aux nouveaux mots, aux nouvelles façons de répondre. Et vous allez changer l'environnement, la culture, la société, l'histoire. Et tous ces facteurs vont agir sur le cadre de votre liberté. Votre conjoint vous a dit je vais être libre. Eh bien, c'est en changeant le contexte, en étant beaucoup plus léger que votre conjoint se sentira libre d'être avec vous. Donc la façon nouvelle de communiquer, de répondre aux questions, d'avoir réponse à tout, va faire en sorte que vous allez changer de comportement, que votre conjoint va retrouver du désir sexuel pour vous, avec effectivement des phénomènes complexes et dynamiques que vous allez apprendre dans la formation. Et vous savez que le désir de votre conjoint n'est pas constant ni linéaire. Il est juste constant ni linéaire pendant l'année de miel pour qu'on puisse avoir des enfants ensemble. Ensuite, en fonction d'où on est dans le cycle de couple, eh bien le désir est de moins en moins intense pendant la phase 2 du couple. Il est aussi souvent de moins en moins fréquent. Il est de moins en moins durable, de moins en moins satisfaisant. Souvent, vous me dites en coaching non mais nous, ça a toujours été très bien sexuellement avec mon conjoint mais si je, finalement, je réfléchis à la situation, si j'interrogeais votre conjoint, peut-être que lui ou elle on dirait que c'était pas si bien que ça. Ça vous allait certainement puisque vous dites que c'était génial mais peut-être que pour votre conjoint, c'était pas top. Donc vous allez réfléchir pour vous cet après-midi, cette matinée, si vous avez du temps, le lundi des fois on a du temps, sur comment je vais pouvoir relancer grâce à mes nouveaux mots, mes mots, tout ce que j'ai appris dans la formation, le désir de mon conjoint. Comment je pourrais faire en sorte, quels sont les mots qui pourraient l'entretenir. Quels sont les mots que j'ai pu d'ailleurs prononcer pendant la phase du couple qui ont diminué le désir. Qu'est-ce qui pourrait maintenant le renforcer ? Qu'est-ce qui pourrait le perturber ? Voilà. Et qu'est-ce qui va faire que je vais me transformer ? Donc ce désir, effectivement, il va beaucoup fluctifier pendant les crises. Fluctier, fluct, moi, il va beaucoup bouger, fluctuer, c'est bon, Bruno se calme, pendant les crises existentielles qui est cette période, évidemment, de remise en cause profonde de sa vie liée à la vieillesse, au vieillissement plutôt que la vieillesse et évidemment, il est déclenché, vous l'avez compris, par un trigger, un événement marquant, un deuil d'un proche, une maladie d'un proche ou une maladie de soi-même, un changement professionnel, etc. Et votre conjoint qui prend tout à coup conscience qu'il est mortel va avoir une insatisfaction chronique dans la relation de couple, évidemment, mais aussi dans son travail, etc. Donc cette crise existentielle va avoir un impact majeur dans le désir sexuel. Comme vous étiez en plus en fin de phase 2 du couple la plupart du temps, eh bien vous allez avoir du mal à retrouver ce désir sexuel si vous ne changez pas de mot, si vous avez toujours les mêmes réponses et si vous n'avez pas des réponses différentes. Donc le désir va diminuer quand la crise existentielle va entraîner un sentiment de vide, de tristesse et de dépression. Vous pensez souvent que la relation sexuelle entre pensements écriseux est extraordinaire, c'est rarement le cas. Alors tout début dans l'une de miel, oui, et encore parce qu'on a tellement d'habitude de faire l'amour avec son mari ou avec sa femme que refaire l'amour avec un inconnu c'est toujours compliqué. Donc ça ne dure pas longtemps le moment où c'est bien. C'est-à-dire qu'au début ce n'est pas terrible parce qu'on n'a pas l'habitude, ensuite ça devient bien et puis tout de suite on retombe dans le vide et la tristesse, on commence à prendre la tête avec pensements et donc c'est terrible et il y a beaucoup moins de sexe avec pensements et finalement votre conjoint au fur et à mesure qu'il est notamment dans la phase de dépression ensuite à la phase d'épuisement à la fin il va être replié sur lui, il va être coupé du monde, il va se négliger, il n'aura plus d'énergie, plus d'enthousiasme ni d'espoir donc finalement peu de désir. Donc le désir va être remplacé par votre conjoint par un sentiment de doute, d'angoisse, votre conjoint va se poser beaucoup de questions il va se faire du souci il va se mettre la pression donc là c'est là où vous aurez tout l'intérêt d'avoir les bonnes réponses à ce moment là pour pouvoir transformer à nouveau le sentiment d'oppression de mal-être de votre conjoint par un sentiment d'envie de curiosité d'audace et votre conjoint grâce à votre changement grâce à la façon dont vous allez parler différemment à votre conjoint et bien votre conjoint va avoir envie de vous redécouvrir et de redécouvrir aussi votre sexualité avec des nouvelles pratiques avec des nouvelles façons de faire ne me refaites pas l'amour comme vous faisiez avant changez profitez pour changer montrez que vous avez changé et ce désir qui a diminué pendant des années vous allez le retrouver parce que vous allez montrer parce que vous n'avez pas les mêmes réponses parce que maintenant vous avez réponse à tout que les fluctuations du désir c'est du passé et que maintenant vous allez savoir recréer du désir chez votre conjoint je vous souhaite le lundi que vous méritez mes pirates adorés la formation sur réponse à tout pour du coup ramener le désir sexuel chez votre mari chez votre femme et bien tout ça vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations vous avez eu des histoires vous avez eu des anecdotes vous avez eu des réponses vous avez eu des témoignages aujourd'hui vous êtes des pirates heureux vous avez la team des pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations on est obligé de se former pour tout dans la vie et surtout pour la chose la plus difficile la relation du couple car le couple va mal si on ne se forme pas si on fait des choses naturelles etc c'est la catastrophe vous savez que vous avez pas mal de personnes qui ont pu divorcer autour de vous et vous vous en rendez compte que celui qui n'était pas en crise a fait quand même beaucoup d'interdits passez le lundi que vous méritez on se retrouve dans la formation qui est en descriptif de cette vidéo et puis toute la journée sur Telegram et puis sur Facebook et puis en commentaire des vidéos on est une team qui met en application sur ce qu'on apprend et c'est pour ça que les résultats sont là et c'est pour ça et c'est pour ça et c'est pour ça